... Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission à la découverte d'un talent. Onomato-poète, romancier et directeur des éditions Marco, lui c'est M. Bojona Marius que nous recevons dans cette émission pour votre plaisir. Allez c'est parti à la découverte d'un talent de 26 ça commence maintenant. M. Bojona Manurewa Marius Onomato-poète, romancier et directeur des éditions Marco Bonjour et bienvenue dans votre émission Oui bonjour C'est un plaisir de nous avoir écouté Le plaisir aussi est partagé D'accord Vous êtes romancier et déjà j'aimerais savoir combien d'oeuvres vous avez à votre actif aujourd'hui ? A ce jour, le nombre de mes ouvrages déjà publié, déjà disponible sont en haut de deux et il y en a encore plus de deux et qui sont en cours d'édition dont un autre ouvrage qui est pratiquement terminé qui n'attend que d'être lancé D'accord, les titres des oeuvres qui sont déjà mis ? Les titres, le premier que j'ai eu c'est la création d'un genre littéraire nouveau que j'ai titré Onomato-poésie Je ne l'ai pas édité dans ma propre maison d'édition parce qu'il avait une valeur qui dépassait la mienne en puissance de cette ouvre dépassait la mienne donc je me suis dirigé vers les éditions continent Oui, donc c'est L'Onomato-poésie expérimentale appliquée, titrée dans le silence de la vie de l'objet de notre rencontre Donc l'Onomato-poésie on en parlait tout à l'heure mais d'abord, tout à l'heure vous avez parlé de maison d'édition justement, quelle est l'importance pour un auteur, un écrivain, un romancier de passer par une maison d'édition ? Oui Pour un quelconque artiste pour la sûreté de la valeur esthétique et éthique de son ouvrage c'est d'une importance cruciale parce qu'une maison d'édition, ça vous rassure déjà, il y a des démarches administratives à suivre il y a des démarches administratives et en plus de cela après la production, ils assurent aussi la livraison, la vente et pour que l'ouvrage puisse atteindre un plus grand nombre de publics voilà, donc ce sont les avantages qu'on peut noter mais le plus grand avantage c'est d'abord les démarches administratives d'avoir les droits d'auteur c'est ça avoir la même mise sur son oeuvre sa création de l'esprit jusqu'à la distribution jusqu'à la distribution les éditions prêmes d'accord Onomato Poésie Onomato Poésie Onomato Poésie alors, c'est quoi Onomato Poésie ? je suis sûre que plusieurs personnes ne m'ont jamais entendu parler alors, qu'est-ce que c'est ? Onomato Poésie, c'est une création nouvelle c'est la poésie, pas le bruit c'est une expression des réalités sociales ambiantes juste en utilisant le bruit parce que longtemps on a pensé que le mot, c'est une personne de l'être aussi si je nomme ça si je n'amuse on sait tous que depuis depuis le 16ème siècle depuis la renaissance jusqu'à l'existentialisme aujourd'hui la poésie n'a pas changé, elle n'a pas muté on a toujours utilisé les mots les rimes les figures de cils et tout ça là c'est la même sève qui fait de la poésie mais moi aujourd'hui je suis venu et j'ai pris le bruit le bruit qui est longtemps considéré comme quelque chose d'initile quelque chose d'agassant j'ai utilisé le même bruit pour véhiculer pour décrire certaines réalités sociales l'exemple le plus palpable que je donne c'est qu'en Afrique on n'a pas besoin de demander à une maman si elle va bien comment elle fait voilà est-ce qu'on se comprend on n'a pas besoin de lui demander est-ce que maman ça va tu sens déjà qu'elle a des problèmes est-ce qu'on se comprend donc déjà on n'a pas besoin de vous pour te dire quand le cop fait coco rico on sait déjà que voilà c'est le cop c'est le petit matin c'est le cop voilà on n'a pas besoin de se dire est-ce qu'il fait jour ou non donc si je dis tout de suite aïe vous allez supposer que je me suis fait mal voilà d'accord de ce que vous dites je peux en déduire que vous êtes le pionnier sinon le le géniteur on va dire ça comme ça le géniteur de ce nouveau genre poétique est-ce que c'est correct ? oui c'est ça je suis le premier à l'avoir fait dans le monde c'est ma fierté aussi c'est la plus-value c'est ce que j'apporte aussi à l'humanité d'accord bon c'est vrai c'est un nouveau genre poétique qui vient d'être lancé par vous notamment est-ce que les gens ont déjà compris ce nouveau genre ? est-ce que les gens adhèrent déjà ? est-ce que d'autres personnes derrière commencent à... pardon est-ce que d'autres personnes derrière commencent justement à embêter ou pas ? oui il a c'est d'abord les personnes la première fois que j'ai mis l'idée ils m'ont dit que non c'est de la folie c'est possible le bruit ça reste le bruit ça te dérange c'est tout mais j'ai dit non après le bruit il y a quelque chose même le silence la poésie ne se limite pas seulement il y a quelque chose derrière et quand je suis venu avec la preuve d'abord on ne me prend pas au sérieux et après ça commence pas à plaire et il y a certains qui ont déjà adhéré à mon école l'école du bruit l'école du bruit Néo Togo donc on a lancé plusieurs le cabinet nabinex de monsieur Nabil que je tente aussi à saluer le directeur des éditions continent monsieur Vandoli Sébastien aussi qui a édité l'ouvrage et plusieurs autres monsieur Eka Rousset le directeur des éditions Audi c'est le premier c'est mon parrain donc ils m'ont encouragé et déjà à travers les universités le club littéraire de l'université de Lomé et Titano de la Rose et plusieurs autres ont déjà atterré à l'école et on pense vraiment que dans quelques années je serai une discipline à part entière d'accord vraiment j'avoue que ça a l'air très intéressant tout ça on a l'impression que c'est bien intéressant l'homématopoésie et on voudrait quand même écouter quelques vers est-ce que là aussi on parle de vers ? on ne parle pas de vers on parle des onovers des zones des onovers des onovers alors je viens d'apprendre quelque chose de beau alors on veut bien écouter quelques onovers onovers donc parlant de de l'homématopoésie ça ne se dit pas comme la poésie il faut quand même être un peu acteur il faut mettre un peu de l'action et puis bon voilà c'est certain ce que ça donne le poème que je vais m'en réclamer il est titré un accident de plus un accident de plus un accident de plus j'ai choisi ça comme ça parmi tant d'autres donc voilà psst c'est une personne qui peut-être tombe parce que j'entends c'est une personne qui peut-être tombe parce que j'entends après on appelle quelqu'un donc c'est quelqu'un qui a appelé quelqu'un psst et il y a un point d'interrogation là la seconde personne se question on ne sait pas ce qu'elle se dit et la personne qui avait appelé dit nanani nanana la personne concernant il y en a un point de parler temps de parler voilà après avoir discuté la personne qui l'a appelé dit ok il y a eu un accord ok et il est content il dit héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé음� on dit slam slam c'est la porte qui se refait derrière des personnes et après on a du bruit donc non smak c'est le baiser le baiser voit un peu donc après.. consensus et après on a badaboon deux personnes qui tombent, badaboom, c'est les deux personnes qui tombent, est-ce qu'on se comprend ? Après, une personne dit aïe, ouch, aïe, qui se fait mal un peu, are, are, c'est le balbutiement d'un enfant, le balbutiement d'un enfant, d'un nouveau-né, et arc, are, c'est l'étouffement, donc, après, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la chambre, mais un enfant est venu, et c'est là-bas que l'étouffement commence, les personnes se sentent étouffées, voilà, donc, un accident de plus, des enfants qui naissent par accident, c'est un peu le message qui est vécu. D'accord, alors c'est un plaisir de vous écouter, et pour terminer, où est-ce qu'on peut trouver cette oeuvre, et surtout, à combien est-ce qu'on peut l'avoir ? Cette oeuvre, vous allez la trouver aux éditions Continents, aux éditions Continents, vous avez le numéro du distributeur, du directeur des éditions Continents, l'adresse est dans l'oeuvre, et où vous allez contacter aussi le 93, 96, 98, 58, il y a, l'oeuvre, il y a déjà dans plusieurs librairies de la place, donc, c'est encore facile d'avoir accès à ce tournage. D'accord, donc, pour toutes ces personnes qui veulent un peu plus découvrir ma top poésie, vous savez justement où vous procurez cette oeuvre, dans le silence de la nuit, de Marius Bojona. Chers messieurs, c'était un plaisir de vous avoir à mes côtés, nous allons garder avec cette première partie, et je vous laisse pour la phase de questions surprises. D'accord. Pas du tout. La diplomatie. Le style. Le bruit. Mangez. Aïmolu. Le feu. La mamie, non. Le riz. Arigot. De l'eau. Et on mélange. Non. Le arigot d'un eau. Et après, après quelques temps, on mélange. Et on escrit. Je sens que ça, ça, c'est bon. Après, ton expérience, on est comme ça, en l'autre, c'est bon. C'était Marius Bojona, dans Question Surprise. L'onomato Poésie, la poésie du bruit. Si cela vous intéresse, vous savez où vous procurer l'oeuvre de notre auteur. J'espère que ce numéro vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à nous laisser des commentaires. Si vous voulez être le prochain invité à passer dans cette émission, si vous voulez présenter au monde entier votre talent, votre activité, votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter et nous ferons le reste. C'est tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons donc rendez-vous à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501